Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques pour ce nouvel épisode d'Un jour une oeuvre. Aujourd'hui, pour l'occasion, nous allons étudier un offertoir composé par César Franck sur le psaume 118, intitulé Dexterra Domini. Cette oeuvre assez connue reflète tout un pendant du compositeur pour le chant choral. Certes, César Franck était organiste à Saint-Claude-Ilde à Paris, mais il nous laisse également de grandes oeuvres pour cœur, comme les sept paroles du Christ en croix et ce Dexterra Domini. César Franck a pour habitude de travailler des motifs, des mélodies, des thèmes qu'il va s'approprier et complètement faire évoluer par l'harmonie durant toute l'oeuvre. Alors, intéressons-nous à ces thèmes. César Franck expose d'abord à la voix de basse la mélodie principale que je vais vous jouer des mêmes. Dexterra Domini Il s'en suit un autre motif sur Alléluia, propre au temps pascal, qui va être également réinjecté dans toute l'oeuvre. Alléluia, Alléluia, Dexterra, et le thème reprend. Toute l'oeuvre va être construite de cette manière, puis ces thèmes vont être modulés, évolués vers un climax pour revenir dans une autre dynamique, à un esprit beaucoup plus introverti et beaucoup plus intériorisé. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle découverte de cette oeuvre que vous pouvez entendre, notamment interprétée par Michel Corbose et l'ensemble vocal de Lausanne. Également, on trouve de belles versions sur la toile. Donc, belle écoute, restez bien chez vous, belle quête des œufs de Pâques, et à très vite en musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada